Rebecca Hampton était l'une des invitées de sa commence aujourd'hui ce 12 avril. L'occasion pour la comédienne de revenir sur la fin de la série plus belle la vie. Un deuil encore à terminer et un changement de vie pour elle. Depuis novembre 2022, les fans de plus belle la vie, les acteurs de la série aussi, sont en deuil. De 2004 jusqu'à 2022, Rebecca Hampton campait le rôle de Céline Frémont dans la fiction de France 3. Un personnage auquel elle a dû dire adieu il y a peu lorsque l'arrêt définitif de la série a été acté. Et à plusieurs reprises, la comédienne de 49 en a pas caché sa peine immense, qui est toujours d'actualité. Je suis en chagrin, je ne suis de toute façon en ce moment que chagrin, a-t-elle affirmé ce 12 avril auprès de Faustine Bollard dans sa commence aujourd'hui, sur France 2. On l'a tous appris de manière un peu violente et un peu rapide avant de poursuivre, si y est-il un grand grand bouleversement, d'abord parce qu'on l'a tous appris de manière un peu violente et un peu rapide. Point, on en entendait souvent parler mais ça faisait des années qu'on disait que plus belle la vie allait s'arrêter donc personne ne l'a vraiment pris au sérieux. Rebecca Empton a d'autant plus été affectée par l'arrêt de la fiction de France 3 qu'elle a dû prendre la décision de quitter Marseille pour s'installer à Paris dans la précipitation. Je dis toujours que, quand on est seul dans une situation, on gère très bien. En tout cas, jusqu'à il y a 10 ans je gérais toutes les situations de façon assez claire parce que ça n'incombet que moi. Et depuis que j'ai ma fille, Eleya, note de la rédaction. Les choses sont très différentes. Ma fille est marseillaise, et en fait, au mois de juin, le terme est bon, j'ai arraché ma fille de Marseille pour la faire s'installer à Paris avec moi, a-t-elle confié. J'ai pris des décisions extrêmement rapides Rebecca Empton a enfin expliqué son choix de rejoindre la capitale, pour des motifs professionnels. J'étais seul à Marseille avec ma fille depuis 10 ans et je me suis dit, si plus belle la vie s'arrête, le travail va revenir à Paris et donc il va falloir que je retourne un peu plus dans le système des castings, des auditions, des rencontres. Et je ne laisse pas ma fille de 9 ans toute seule à la maison donc si est-il vrai que j'ai pris des décisions extrêmement rapides. Et on a quitté Marseille, un peu comme une fuyante, a regretté celle qui n'a pas vraiment pu faire son deuil. L'actrice a en effet très vite enchaîné sur divers tournages comme dans Camping Paradis à La Réunion par exemple. A lire aussi Chute, les retrouvailles secrètes de Laurent Caruso et Rebecca Empton avraient plus belle la vie pour une occasion particulière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada